bonjour les gens bonjour les gens j'espère que vous allez bien je repars sur la quotidienne ce qu'on faisait il ya un bout de temps maintenant un bout de temps ça fait j'ai regardé ça fait quand même pas mal de temps donc voilà on va repartir là dessus je sais pas si je tiendrai la distance parce que ça c'est très court dans le temps mais ça demande pas mal de d'organisation derrière je suis aussi revenu donc sur mon ancien lieu donc ça c'est pareil je sais pas si je pourrais y rester parce que ça dépend des travaux qui à côté donc là c'est en vacances évidemment donc voilà et puis bien évidemment donc je commence le 1er janvier 2024 et donc je vous souhaite la plus belle des années je vous souhaite la plus belle des années je vous souhaite ce que vous voulez et puis je vous conseille surtout je suis dire de de le prendre d'aller prendre ce que vous voulez de créer ce que vous voulez quelles que soient les circonstances quelles que soient les circonstances c'est un titre de langage que j'ai pris depuis un bout de temps ce n'est pas très grave les jeux que j'utilise ici pour aujourd'hui le petit oracle des couleurs ce qu'on faisait auparavant voir la couleur du jour the vision quest c'est le tarot qui est là et une carte des portes magiques de l'univers je pose ça à côté pour voir quels conseils on nous donne et puis pour commencer on va prendre ce jeu alors ce jeu vous aurez toutes les références de dessous c'est composé de tous les jeux de keil le grey et donc ça parle des maîtres ascensionnés ça parle des énergies qui nous accompagnent qui nous aident et puis j'aime bien commencer par là je le fais toujours pour moi donc ma foi hop et l'énergie qui est avec nous c'est sanat kumara ok sanat kumara c'est une énergie très très douce et très lumineuse en même temps qui nous parle de notre chanel de notre canal et de recevoir des informations d'être connecté d'être en reliance et de de grandir voilà on va garder cette notion là de grandir ok la couleur de ce 1er janvier 2024 1 1er janvier 2024 années 8 la puissance de la transformation de l'équilibre accepter sa puissance il y en a deux on va prendre les deux accepter sa puissance et la déployer l'a montré osé être alors on a l'or je cultive mon intelligence et je la mets au service des nobles causes de noble cause hop je vais montrer ça comme ça et l'orange épicé la vie est un mouvement perpétuel j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle dans la guidance de la semaine il y avait beaucoup cette notion de changement bon c'est bienvenu pour une première semaine je pense qu'il ya beaucoup de de résolutions qui sont en cours pour chacun d'entre vous moi j'en ai en tout cas et à mon avis on est très accompagné justement pour aller plus loin et pour aller vers ce que l'on souhaite ok il ya des cartes qui sont venus tout de suite on va les prendre comme ça et la troisième j'en prends toujours j'en prends toujours trois derrière dans la mer de l'eau la reine de coupe compassion compassion beaucoup de leur compassion certes beaucoup d'empathie beaucoup d'amour beaucoup de sensibilité ok 2 de la terre le 2 de deniers changement j'aime pas combien un mot comme ça mais c'est pas grave ici il ya un équilibre qui est en train de bouger un équilibre qui est en train de bouger c'est cette notion de changement c'est bienvenu ma foi et puis c'est une carte qui parle d'équilibré qui parle surtout de déséquilibre d'accepter le déséquilibre qu'on n'aime pas forcément mais qui nous emmène plus loin ok avec la carte qui est le 8 de l'eau ici ça parle de stagnation mais pour moi le le 8 de coupe c'est pas la stagnation justement le 8 de coupe c'est de partir c'est de se mettre en mouvement c'est que il ya quelque chose qui nous manque dans notre vie et puis on le veut et donc pour ça on accepte d'être en déséquilibre parce qu'on veut aller plus loin ok et cette carte qui est venu dans cette position versée que je garde jamais mais là j'ai envie de garder c'est le père de l'air donc ça va être le roi de d'épée force spirituelle donc force spirituelle c'est un tarot particulier le roi d'épée ici dans une position inversée et qui est déjà une position freinée ça va nous parler de notre mental ça va nous parler de nos idées de nos pensées de bas de tout ce qu'on a dans la tête je montre quand même la carte comme ça parce que c'est des très belles cartes donc force spirituelle ici donc on le prend quand même comme ça puisque c'est la carte qui nous vient mais pour moi ici ça nous dit avec ces trois cartes là qu'on a envie d'autre chose qu'on est prêt à bouger qu'on est prêt à se mettre en mouvement et qu'on a surtout envie de se remettre en question de se remettre en question et d'accepter de de changer de valeur alors c'est une expression un peu bizarre mais quelque chose de cet ordre là ok très bien très bien très bien puis d'autant qu'on est vraiment aidé pour cela on est toujours accompagné par rapport à ça je cultive mon intelligence mais peut-être que mon intelligence et mon intelligence alors pas l'intelligence émotionnelle une intelligence mentale justement peut-être qu'elle se modifie avec cette notion d'or et avec l'orange épicé ici la vie est un mouvement perpétuel on va juste prendre une carte c'est celle-ci hop je regarde toujours le dos le dos du jeu 33 très très joli pour le premier de l'on la loi de l'action chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers chaque fois que je montre les cartes vous pouvez mettre en pause notamment quand il ya plus de texte la loi de l'action ici on a bien cette notion ou visiblement basse est un premier devant ou peut-être beaucoup ont envie de dormir mais en même temps on prépare quand même pas mal de choses la carte qui vient c'est le reflet intérieur unique et original vous êtes un reflet de l'âme du monde moi c'est magnifique ça hop je montre le texte et je pense que c'est ça que l'on a envie de montrer de créer et c'est peut-être le projet pour 2024 parce que c'est la peine d'avoir un projet pour toute l'année mais c'est peut-être le projet actuel qui va nous emmener plus loin ok magnifique alors vous savez qu'à chaque fois je finis par une lecture et pour moi c'est le plus important en fait parce qu'il y a beaucoup à prendre dans les livres il ya beaucoup où il ya tout dans les livres en fait et donc je reprends mes classiques qu'à l'île gibran le prophète ici et j'ai choisi la connaissance de soi ok c'est parti je vois juste un peu avant histoire de ne pas le massacrer un homme dit alors parle nous de la connaissance de soi il répondit par ses mots votre coeur connaît en silence les secrets des jours et des nuits mais vos oreilles ont soif d'écouter le savoir de votre coeur vous voudriez connaître en parole ce que vous avez toujours connu en pensée vous voudriez toucher du bout des doigts le corps nu de vos rêves et les bons que vous éprouviez ce désir la source cachée de votre âme doit jaillir et couler en murmurant vers la mer et le trésor de vos profondeurs infinies doit se révéler à vos yeux mais qu'aucune balance ne pèse cette richesse inconnue qu'aucune perche ni aucune ligne de sonde n'explore les profondeurs de votre savoir car le soi est une mer sans limite ni mesure ne dit pas j'ai trouvé la vérité mais plutôt j'ai trouvé une vérité ne dit pas j'ai trouvé le chemin de l'âme mais plutôt j'ai rencontré l'âme qui marchait sur mon chemin car l'âme emprunte tous les chemins l'âme n'avance pas en ligne droite ni ne pousse tout droit comme un roseau l'âme se déploie tel un lotus aux innombrables pétales un peu ce qu'on avait ici est ce qu'on a vu précédemment très joli texte ma fois pour ce premier de l'an je vous laisse avec ceci mes amis je renouvelle à nouveau mes voeux mais ma foi c'est une convention si l'année ne vous plaît pas plus tard au cours de l'année vous faites vous imprimer de l'an et puis rechangez tout à nouveau voilà prenez passez une belle journée jeudi à bientôt à bientôt